Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi, je ne sais même pas combien, le 29 juillet, et il fait un temps magnifique. Du coup, avec Elsa, on s'est installé en terrasse pour prendre le petit-déj. Oui, mais il fait frais. Donc oui, c'est vrai, il fait un petit peu frais, mais pas au point d'avoir froid non plus. Au pire, tu sais, tu prends ta chaise et tu te mets en face de moi, tu seras au soleil, tu seras très bien. Parce que du coup, à cette heure-là, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais j'ai installé mon gros coussin sur la chaise longue au fond, là-bas. Et je pense que dans la journée, je vais aller y faire un petit tour, parce que ça me fait bien envie. Nous n'avons pas vlogué ce week-end parce que j'ai ma copine Aurore qui est arrivée avec ses enfants. Et en fait, je lui ai posé la question, les enfants étaient d'accord, mais Aurore n'avait pas spécialement envie d'apparaître dans la vidéo. Alors, je me suis dit que je n'avais pas envie de calculer les plans afin de voir comment je fais. Enfin, ça faisait pareil avec Eric. Et puis, je me suis dit qu'on ne va pas se voir longtemps parce que du coup, elle arrivait samedi après-midi et elle repart là aujourd'hui ce midi. Et du coup, c'était très très court, donc je me suis dit que j'avais envie de profiter d'elle plutôt. Donc, on va chercher un gilet. On a Marceau qui est là. Tu ne dis pas bonjour. Bonjour. Mon petit cœur. Maman, je ne retrouve pas mon gilet. Là, tu n'as pas vraiment cherché. Tu as été jusqu'au canapé et tu es reparti. Donc, on va voir là-haut, peut-être dans la chambre. Moi, il est dans le couloir à côté de la toilette. Eh bien, va le chercher Alain, si tu sais où il est. Et donc, on voulait profiter à fond sans stopper, sans calculer. Donc, du coup, on a profité. Samedi, en tout cas, puisque dimanche, ceux qui nous suivent sur Instagram ont pu voir que nous avons passé l'après-midi aux urgences. En fait, le midi, on était partis faire un pique-nique tous ensemble. Et en fait, dans l'après-midi, les enfants ont joué. Ils ont chahuté. Maëlie a joué avec un bâton. Et en fait, Adam s'est retourné brutalement. Il a pris le bâton dans l'œil. Et il se retrouve avec des lésions sur la cornée. Donc, du coup, il a des soins. On a passé l'après-midi. De 14h à 16h, en fait, on était aux urgences. C'est pas parfait, mon petit chat. Donc, de 14h à 16h, on était aux urgences. Donc, là, depuis qu'on est rentrés, en gros, je dois lui mettre six fois par jour. Donc, ça équivaut quasiment à toutes les deux heures, sur la période que lui, il est éveillé la journée. Je dois lui mettre des gouttes et de la pommade, en fait. Donc, il n'est pas très volontaire. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse ça si on veut que ça guérisse. Et en fait, moi, quand j'ai regardé son œil, quand on était encore au pique-nique, parce qu'il est revenu en hurlant, en disant qu'il ne pouvait plus ouvrir l'œil, etc. Enfin, j'ai commencé à vraiment avoir peur. Au début, je me suis dit, oui, ils se sont mis un doigt dans l'œil. Il n'y a rien de méchant. Mais comme Adam, il est un peu comme Elsa, à exprimer tout à 200%. Il crierait de la même façon s'il s'est cassé le bras ou s'il s'est cassé un ongle. Donc, c'est compliqué. Du coup, j'ai voulu regarder son œil et je lui ai demandé qu'il me laisse juste écarter un petit peu pour regarder, parce qu'il avait l'œil complètement fermé comme ça. Il ne l'est plus ouvrir. Et quand j'ai ouvert, en fait, j'ai vu quelque chose sur son œil. Et je lui ai dit, mais attends, tu as quelque chose dans l'œil. Je vais l'enlever comme ça, ça ne va plus te faire mal. Sauf que quand il a réouvert son œil, non, ce n'était pas quelque chose sur l'œil. C'était des rayures, en fait, sur la cornée de son œil. Donc, du coup, j'ai dit à Aurore, il faut qu'on parte. Et donc, on est parti. Aurore est rentrée avec les enfants à la maison. Et moi, je suis allée à l'hôpital avec Adam. Mais ça va, il a été courageux. Il s'est laissé faire. Même si, voilà, le nettoyage de l'œil, c'était un petit peu violent. C'est désagréable de se faire envoyer de l'eau dans l'œil. Et là, il y avait quand même la quantité. Donc, ce n'était pas super agréable pour lui. Il a été courageux et on est reparti. Donc, depuis, ce n'est pas super facile à gérer les soins. Mais il me laisse faire. Donc, je ne dis rien. Voilà. Bon, sur ce, je vais prendre mon petit déj. J'attendais un peu que mon café refroidisse. Mais là, je pense que ça va être bon. Et puis, je vous prendrai dans la journée. Du coup, Aurore, elle repart après un déjeuner ce midi. Donc, on va essayer de profiter ce matin. Bon, les amis, il est bientôt 16h. Les enfants sont en train de faire leur leçon de vacances. Adam a terminé les siennes. Il a fait pas mal d'écritures aujourd'hui. Puis, on a fait une page de maths. Et Laco m'a bientôt terminé. Il est sur sa leçon d'anglais. Et Elsa, en fait, ça doit faire... Oui, ça doit bien faire 40 minutes qu'elle est sur sa leçon de français. Puisque, en fait, j'ai beau répéter, répéter et re-répéter, que si elle lit la page de gauche, elle est capable de faire toute la page de droite. Mais non, comme elle a pas envie de lire, elle passe tout de suite à la page de droite. Et puis, toutes les 5 minutes, mais maman, je comprends pas ça. Et moi, j'ai juste à regarder le cahier. Et oh, comme c'est bizarre, la réponse est indiquée à côté. Oui. Donc là, ça commence à m'agacer un petit peu. Comme il a tout fait sans souci. Adam, pareil. Ça page de maths, impeccable. Hier, j'ai presque pas l'éternel. Oui, hier, vous en avez pas fait. Donc, voilà. Donc là, j'ai un peu hâte qu'elle termine, parce que ça m'agace, en fait. Donc, ce matin... Alors, ce matin, c'était un peu speed, parce que du coup, on s'est quand même levé à 10 heures passées. Et ensuite, Aurore, elle a rangé toutes ses affaires. Elle a fait ses bagages. Elle a été poursuivre prendre une douche, ses enfants aussi. Et puis, moi, après, j'ai douché mes enfants également. On a ramassé vite fait, mais vraiment vite fait. On a fait le tour de la maison pour être sûre qu'elle oublie rien. Et puis, après, on a fait à manger. Donc, on a mangé. Et puis ensuite, ils sont partis tranquillement vers 13h30, je crois. Ensuite, moi, je suis allée prendre ma douche. Et puis, tous ensemble, on a fait le ménage. Pas sans peine, hein, puisque Anaïs, elle n'est pas hyper courageuse. C'est-à-dire que, en fait, depuis qu'elle est arrivée, concrètement, si je lui demande rien, elle ne fait rien. Voilà. L'exemple type d'Éric. Donc, ça m'agace un petit peu. Donc, ce matin, enfin là, cet après-midi, j'ai été obligée de me fâcher, parce que du coup, j'ai commencé à dire... Avant d'aller prendre ma douche, j'ai commencé à dire... Je regarderai après, donc. Maintenant, c'est pas que j'ai terminé. Mais c'est quoi, ça ? C'est le chou ? C'est un œuf. Non, ça. Ah, ça doit être de la salade. Enfin, terminé ! Et du coup, j'ai annoncé, on va faire le ménage, machin. Et puis là, elle me regarde avec une tête au nom... Après, voilà, le ménage, ça ne plaît à personne. Non, moi non plus, ça ne me plaît pas. Et en fait, je dis, bah écoute, vendredi, on l'a fait tous ensemble, ça a été super vite. Et donc, j'ai expliqué comment on s'était organisé vendredi. Elle me fait, oui, bah donc, vous n'avez pas besoin de moi, alors. Bah, je la regarde, je dis, bah... Pourquoi ? On ferait tous en toi. Et je lui dis, bah si, tu habites ici, tu participes, c'est normal, quoi. Et donc, du coup, je regarde mes sourcils encore qui ne ressemblent à rien. Je ne les ai pas refaits ce matin. Et, bah, du coup, elle n'était pas contente. Donc, elle est partie regarder. Pendant que moi, je suis allée prendre ma douche, elle est partie regarder la télé dans sa... Enfin, la télé. Elle regarde une série Netflix sur son téléphone dans sa chambre. Et puis, quand je suis sortie de la douche, du coup, je l'ai appelée pour faire le ménage. Donc, elle n'était pas du tout contente de la douche. Elle regarde la case des papels. Oui. La case des papels. Et donc, bah, elle est descendue quand même, mais pas contente du tout. Et là, elle commence à nettoyer la cuisine, etc. Hum, tu sens trop beau. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir que tout le monde tournait en rond, que je répartis les tâches, machin. Je dis, bah là, il n'y a plus que ça à faire, il n'y a plus que la vaisselle. Donc, je dis, vous vous mettez à plusieurs. Naïs, elle lave. Elsa, elle essuie, comme il range. Et puis, bah, Adam, lui, il commençait ses leçons. Ah non, il n'a que 6 ans, donc il avait déjà rangé, il avait déjà fait des choses. Du coup, là, c'est parti en vrille, parce qu'Anaïs n'avait pas du tout envie de faire la vaisselle. Donc, elle se permet de leur parler sur un ton qui ne me plaît pas du tout. Et de se mêler de choses qui ne la regardent pas du tout également. Je peux parler sans avoir ta voix qui couvre la mienne ? Donc, bah, du coup, on n'était pas... Enfin, je n'étais pas contente d'entendre la façon dont elle parlait et tout. Donc, je me suis fâchée. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, soit tu te calmes, soit tes sorties, elles vont être en fonction de ton comportement. Parce que, clairement, ça commence à m'agacer. Je lui ai dit, c'est la première fois que je te demande de faire le ménage avec nous, depuis qu'elle est arrivée début juillet, quand même. Il ne faut peut-être pas pousser non plus. Pourquoi début juillet ? Ben oui, Anaïs, elle est arrivée début juillet. Mais début juillet, non ? Ben oui, mais elle est arrivée au début du mois. Elle est arrivée le 1er juillet. Et du coup, je n'apprécie pas trop qu'elle réagisse comme ça. Alors que c'est la première fois que je lui demande de l'aide, quoi. Donc, elle s'est calmée. Tout est rentré dans l'ordre. Elle a fait la vaisselle avec eux, sans problème, sans rien. Mais ça m'énerve d'être obligée d'en arriver là pour leur faire comprendre les choses, quoi. Voilà qui se réveille à 17h. C'est moi. C'est toi. On va prendre le goûter ? Non. Ouais. Donc, on va aller prendre le goûter, puis après, on va aller se promener un petit peu, je pense. Bon, c'est parti. On va se promener. On va aller marcher un petit peu. On va aller jusqu'au parc qui vont se défouler un petit peu. Et puis après, on rentrera quand on aura fini. Il y a des fleurs. Vous êtes content d'aller au parc ? Oui. Oui. C'est quoi ? J'ai dit, vous êtes content d'aller au parc ? Ah oui. Ah oui. J'aurais préféré qu'Adam sorte avec des lunettes de soleil, mais... Mais après, quel est-il ? J'en ai besoin. Moi, j'ai les yeux clairs, alors le soleil, c'est compliqué. C'est trompé de chemin, maman. Mais du coup, Adam, aucune paire... Oh, impossible de remettre la main sur une paire de lunettes d'enfant. Donc... C'est trompé de chemin, maman. Non. Non, c'est pas trompé de chemin. Merci. Regarde. Ça sent bon la crème solaire, hein. On s'achète la crème solaire Nivea, je trouve l'odeur, mais juste envoûtante. Ça sent bon. Bon, allez. On va marcher, marcher, marcher. Donc, ici, on est au parc de notre commune. Donc, si vous regardez au fond, là-bas, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un étang. Il y a des gens aussi qui piquent, donc je vais éviter de trop filmer. En fait, on est derrière la périscolaire, le gymnase, etc. Donc, là-bas, vous avez les cours de tennis. Là, on a des terrains de foot. Là-bas, on a un gymnase, en fait. Ici, c'est une salle des fêtes, une petite salle de réception à louer, en fait. Et puis là, on a la périscolaire, enfin, qui fait péri et centre de loisirs. Et voilà. Et là, du coup, on a une petite aire de jeu pour les enfants. Donc, les enfants adorent parce qu'il y a un tape-cul. Sauf que, enfin, je l'ai trouvé un petit peu violent avec le tape-cul. Mais bon, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Et là, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Non mais ça fait une demi-heure qu'on a quitté le parc quand même, on n'est toujours pas arrivés à la maison. Déjà on a le traîneur là-bas là, qui n'avance pas. On a aussi croisé un chat. Ils n'en peuvent plus là, on a croisé le chat, ça y est ! Il est trop beau, il est tout doux ! Et pour une fois, un chat qui n'a pas de pousse, il n'est qu'à là ! Bah tu n'en sais rien parce qu'il n'a pas de pousse, on n'a pas regardé ! Ah oui, bah je pense qu'il n'a pas de pousse, moi c'est ce que je pense ! Eh, c'est pareil à la maison ! Bienvenue ! Eh ! Tu n'étais pas obligée de mettre ça ! T'es arrivé à la maison, tu mouillais ! Non, pourquoi ? Là, je suis arrivée à être mouvementée, je crois. À l'heure, on est arrivés. Anecdote du soir, bonsoir ! On sort de table, je me suis fâchée après Marceau parce qu'il n'a pas voulu manger. Et moi, je termine de manger, je viens m'asseoir dans le canapé, je viens et je lui fais un bisou. Et là, il me fait, ben quoi ? Alors, je lui refais un bisou. Là, il me redit, ben quoi ? Je lui refais un bisou. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je le regarde, simplement, et là, il me fait... Ah, t'es gentille, maintenant ! Je suis une mère atroce, hein ? Non, en plus, ouais, je n'ai même pas crié fort. Je suis une mère atroce. Mon pauvre petit garçon maltraité. À tout à l'heure ! Bonjour, Anaïs ! Tu vas prendre un bain, Anaïs ? Anaïs, elle a mal partout. Elle n'a même pas 18 ans, qu'elle est déjà cassée. Oui, on te voit, Elsa, t'inquiète. Voilà, donc les enfants terminent leur dessert. Ben donc ? Ensuite, ils vont dehors, c'est la table. Oh non ! Non ! Non ! Non, c'est régal. Et ? Ensuite... Camping Paradis ! Voilà, nous allons regarder Camping Paradis en famille. Bon, du coup, j'ai regardé un peu cet après-midi pour commander des meubles sur ces discours. Alors, il faut savoir qu'il me faut beaucoup de meubles, en fait. Donc, il faut que je me rachète des meubles pour la salle de bain, parce que je n'ai clairement pas assez de rangement dans la salle de bain. Il faut que je trouve un meuble pour ranger mes papiers. Alors, je pense avoir trouvé. En fait, j'ai trouvé un bureau qui fait un peu bureau d'angle, donc plutôt pas mal. Avec, en fait, le retour d'angle, c'est en fait un meuble, c'est un casier. Enfin, vous savez, les meubles quatre cases, là, qu'on met un peu en déco partout. Et du coup, je me dis, si c'est ça, c'est top, parce que moi, je peux ranger mes papiers en dessous, et au-dessus, je peux poser mon imprimante. Donc, du coup, c'est nickel. En plus, on peut mettre l'angle à droite ou à gauche, peu importe. Le bureau, il est carrément plus grand que celui que j'ai aujourd'hui, et clairement, celui d'aujourd'hui, il n'est pas pratique, il faut dire ce qui est, puisque du coup, en fait, il est galère. Il est galère, il est beaucoup trop petit, et il est design, il est déco, c'est bien, mais il est trop petit. Il faut que j'organise, en fait, là, j'ai trouvé une armoire. Donc, je vais me commander une armoire, et je vais essayer d'en avoir une deuxième par l'aide de la CAF, puisque j'ai le droit à une l'aide de la CAF, donc je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas, étant donné tout ce qu'il me faut. Donc, Anaïs a besoin d'un sommier et d'un matelas. Moi, j'ai besoin de l'armoire, puisque, en fait, je n'ai pas de rangement pour les vêtements. Enfin, je vais vous montrer, puisque, à la base, j'avais posé le peu de vêtements que j'avais sur l'étagère des enfants, enfin, du coup, dans la chambre d'Anaïs. Voilà mes vêtements. Donc, là, vous avez, je vais vous montrer dans l'autre sens, plutôt. Donc, mon portant, que je partage avec Anaïs, je précise, moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de vêtements. Et là, j'ai mes pyjamas et mes cuis. Voilà. Donc, tous mes pantalons, en règle générale, sont sur le portant. Là, il est quasiment vide, parce que je suis en retard de linge. Mais, en temps normal, j'ai 50 cintres sur le portant et j'ai 50 vêtements dessus. Du coup, il faut que je me trouve une armoire, quoi. Et là, en plus, comme Anaïs a récupéré pour chambre la pièce de dressing, il faut que je retire les vêtements des enfants de cette armoire, enfin, de cette pièce. Donc, il me faut une armoire dans laquelle je puisse ranger les vêtements de tout le monde. Donc, là, j'en ai trouvé une sur ces discounts que je vais commander. Et je vais voir, en fait, si on peut en avoir une deuxième. Alors, pourquoi une deuxième ? Pour que, en fait, Elsa et Com aient leur armoire, en fait. Tout simplement. Ça me fera gagner de la place dans la mienne. Moi, du coup, je pourrais ranger ici bien plus de choses, c'est-à-dire mes draps, par exemple. Et puis, les oreillers que j'ai en rabe, les sacs de couchage, enfin, voilà. J'ai pas mal de choses qui sont stockées, en fait, un peu partout dans la maison, mais qui sont bordels, en fait, puisque je n'ai pas de meuble de rendement. Donc, c'est vrai que, concrètement, j'avais une super grande armoire, celle que j'avais dans ma salle de bain dans l'ancienne maison. Et je l'ai donnée parce que, justement, j'allais avoir le dressing ici, que je n'avais pas prévu à l'époque, qu'Anaïs déciderait de revenir, vu qu'elle m'avait dit qu'elle avait changé d'avis. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Je ne me plains pas. Je suis ravie que ma fille soit là. Donc, je m'adapte simplement à son retour, tout simplement. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu de repérage. J'ai repéré pas mal de choses. J'ai regardé aussi pour me reprendre un lave-vaisselle, parce que, enfin, je me rends bien compte que vivre sans lave-vaisselle, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors, dans le principe, gérer la vaisselle, en soi, ce n'est pas compliqué. Enfin, ce n'est pas dur de faire la vaisselle. C'est juste le temps que ça prend de laver, essuyer, ranger. Parce que, dans la majorité des cas, je le fais seul. Et donc, ça me prend plus d'une demi-heure. C'est compliqué. Voilà. Parce que, du coup, j'ai énormément de choses à faire dans la maison. Et j'avoue que là, j'arrive à un stade de saturation, de passer autant de temps à faire la vaisselle, alors que je pourrais faire autre chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma petite plainte du soir. Donc, je vais regarder. Je vais voir si je peux me reprendre un lave-vaisselle. Ce n'est pas au projet tout de suite, tout de suite, mais d'ici avant Noël. Enfin, j'aimerais bien avant Noël, quoi. Donc, peut-être en cadeau de Noël, qui sait. Mais du coup, il faut que je me trouve des meubles de rangement. Parce que, ben, parce que j'en ai besoin. Donc, je m'étais dit, peut-être, mettre un meuble avec des portes, là, ici, un meuble en hauteur, avec des portes. Peut-être. Oui, vous mettez vos pyjamas, oui. Tu as brossé tes dents ? Oui, c'est très bien. Bon, les amis. Je vous reprends, en fait, on est mardi. J'ai complètement oublié de clôturer hier. En fait, comme vous l'avez vu, la vidéo juste avant, c'était normalement censé être la clôture. Mais comme j'ai été interrompue, du coup, je me suis occupée de coucher les enfants. Et quand je suis redescendue, Elsa m'attendait dans le canapé. Et j'avais oublié de reprendre la caméra pour clôturer. Donc, voilà. Du coup, je le fais ce matin. Je vais monter la vidéo et la mettre en ligne. J'avais prévu de faire le montage ce matin, mais je n'avais pas prévu de clôturer ce matin. Voilà. Du coup, vous avez la phase de mort. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour le nouveau vlog, qui pour nous va être aujourd'hui. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501